Allo, je suis Seléna Diallo et comme vous l'avez constaté à travers le paysage qui se trouve derrière moi et aussi à travers les températures ces derniers temps, l'été arrive ! L'été arrive ! Et qui dit été, dit grill-en, dit party, dit rencontre entre amis, dit fête ! Et qui dit été, dit aussi le Challenge Camerounais ! Et oui, cette année, le Challenge Camerounais sera organisé du 4 au 5 juin à Gyssen, plus précisément à Marbourg. Le Challenge Camerounais, c'est le plus grand événement sportif, socio-culturel et économique de la diaspora du 237. En gros, c'est le plus grand rassemblement de tous les Camerounais d'Allemagne et aussi d'ailleurs. Et cette année, le parent du Challenge est le Dr Thomas Pies, qui n'est nul autre que le maire de la ville de Marbourg. Le thème de cette année est « Ensemble pour une communauté solidaire ». Voilà, aussi simple que ça. Et au programme, on a des activités comme le Business & Social Forum, qui aura pour but de lancer des débats sur la vie des Camerounais en Allemagne et sur les différentes opportunités entrepreneuriales qu'il y a ici en Allemagne, non seulement en Allemagne, mais en général. Donc, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu ne sais pas trop par où commencer, cette activité-là serait bien pour toi. Il y aura de l'athlétisme, mais il y aura aussi la PlayStation dont ils ont pensé à tout le monde, même aux geeks. Il y aura des spécialités culinaires camerounaises et des styles camerounais diversifiés. Ça, par contre, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de voir cette activité-ci. Ça m'intéresse particulièrement. Je pense qu'il y aura aussi des dégustations gratuites. Franchement, j'ai hâte. Il y aura aussi d'autres activités comme le Open Air Festival, avec en premier un invité, un invité surprise, parce que jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas encore quel invité. Il y aura des activités diverses qui représenteront les diverses ethnies du Cameroun, avec des activités aussi culinaires. Il y aura des activités comme le concours de chant, le concours de danse, la danse traditionnelle, le défilé de mode. Franchement, ce sera un peu comme un rappel, un playback. Comme quand on était au lycée, on faisait des concours de chant, on faisait des concours de danse avec l'ambiance du pays. Ce sera trop bien, il est trop hâte. Il y aura des stands gastronomiques. Il y aura un espace de jeu pour enfants, pour pouvoir aller déposer votre enfant là-bas pour qu'il y joue. Il sera surveillé. Et en plus de ça, il y aura un dîner de charité. Alors, quand il disait dîner de charité, est-ce que ça veut dire qu'on va manger gratuitement ? Je vais laisser là. Donc, toutes les activités que j'ai citées jusqu'à présent, ce sont les activités de journée. Donc, c'est pour les petits joueurs. Maintenant, pour ceux qui aiment sentir leur corps vibrait là, on a su penser à vous. Il y a des activités de soirée, comme par exemple la traditionnelle et prestigieuse Disco Night qui aura lieu le samedi soir. Et avec en plus une remise de prix de l'innovation sociale et entrepreneuriale. Donc, qui dit remise de prix, dit forcément nominé. Si vous voulez voir quels ont été les nominés, vous pouvez aller dans leur site web et toutes les informations, ils seront détaillés. J'ai tout gardé. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire quand je vais vous dire qui a été invité. Qui a été invité pour la soirée du dimanche soir pour clôturer en magie. Clôturer en magie. J'ai oublié comment on dit. Mais bref, dites-moi en commentaire ce que l'on dit. Bref, pour clôturer l'événement, en gros, ils ont invité la petite ténor le dimanche. C'est une joie. Ça va péter. Dès aujourd'hui, vous pouvez déjà faire vos réservations pour la soirée, que ce soit la soirée du samedi ou la soirée du dimanche. Vous savez qu'avec le corona, les places seront limitées. Donc, tout le monde ne pourra pas forcément entrer en soirée. Donc, assurez-vous de réserver vos places déjà dès à présent, à partir du lien qu'il y a ici. Ce serait vraiment trop dommage que vous arriviez le jour J et que vous ne trouviez pas de place alors que vous auriez vraiment aimé aller en soirée. Donc, si vous y tenez vraiment, réservez vos places dès maintenant. En plus de ça, je tenais à vous dire que dès à présent, vous pouvez déjà participer à quelques activités que le Challenge organise en ligne parce qu'à cause du Covid, ils ne pourront pas faire toutes leurs activités présentielles. Donc, il y a déjà des activités qui se passent régulièrement en ligne en ce moment. Vous pouvez aller sur leur site web ou sur leur page Facebook et là, vous aurez toutes les informations sur les activités qui ont lieu en ce moment. Donc, j'espère vraiment qu'on se verra là-bas parce que ce sera ma première fois d'aller au Challenge. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ça se passe. On en a déjà tellement parlé que voilà quoi. Pour une fois que je pourrai y aller, j'espère qu'on se verra tous là-bas et qu'on pourra fêter comme des rois. Allez, on se prend là-bas. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada